salut la team on se retrouve jeudi matin il est tôt on va attaquer la journée à la piscine avec le bon vieux greg malet et le bon vieux gigi pour ceux qui savent pas greg malet vice champion olympique de natation c'est lui qui s'occupe de toute la partie de natation de gigi aujourd'hui on a une session assez particulière qui va être basé un peu sur ce qu'on peut voir un peu au crossfit game je pense que ça prépare un truc cool on va vous préparer le meilleur contenu possible j'espère que vous allez kiffer allez on se retrouve à la pistoche les boys ciao ouais c'est quoi c'est ce qui fait non oh ouais c'est sûr qu'il n'agit de vie voilà j'ai fait voir la piscine allez let's go session du jeudi matin on est bien pas trop en rock mon vieux greg malet la tranquillité c'est pas votre truc les gars pourquoi on est à la bourre et alors c'était quoi le rendez vous 30 pour ceux qui connaissent pas le bon vieux greg 1 c'est quoi ton palmarès déjà greg vice champion olympique j'ai fait deux fois vice champion olympique donc c'est trois jeux olympiques deux fois médaille d'argent j'étais champion du monde et champion d'europe entre la période de 2007 et 2016 dans les grandes années quoi ouais ouais c'est qui nous ont fait vibrer nous quoi c'est cool merci t'es jeune c'était celle que j'aimais le moins dans toutes les séances donc c'est celle que j'aimais à la ressentir 4 fois 50 c'est ça va pas être parfaitement bien vous êtes sexy les boys pas chier petite panthère on est bien nous on nageait après après la muscu ouais et en fait là on comprend que la muscu c'est un entraînement à part donc pour pouvoir gagner ta force faut pas que tu ailles nager derrière nous il nous fracassait la gueule il faisait nager pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et maintenant les mecs des kilomètres des kilomètres j'ai rien dans les dents c'est bon c'est la meilleure question c'est une petite demande c'est bon est-ce que Denis tu peux éviter de filmer moi et lui en même temps dans le même temps ouais tu vois cette muscler là vous avez quoi comme temps de référence je vais guiller en 4 c'est quoi ton 50 ton temps sur un 50 gris ah bon en grand bassin j'ai 22 22 secondes 22.4 quoi et toi qui gué ? 25.35 ouais donc 3-4 secondes quoi mais là je vais pas le mettre à la vende le mec paro games bientôt je vais pas le mettre à la vende maintenant si si Greg tu lâches plus en plus ça sera encore plus loin non bah non je suis vieux aussi comme je l'expliquais tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas Greg c'est clairement une machine de guerre dans l'eau il me donnait des temps par rapport à ce que lui faisait à l'époque et ce qui a été fait maintenant et l'évolution de la natation qui est complètement dingue en gros Greg il m'expliquait ce qui lui lui permettait d'accéder à une finale olympique à l'époque maintenant il lui permettrait de ne même plus accéder aux demi-finales olympiques vous expliquez plus ou moins l'évolution de la natation et des techniques d'entraînement là c'est cool les boys ils sont partis de ce que j'ai compris ils sont sur une session qui va être plutôt lactique pour Guigui Greg va nager un peu au début avec lui et ensuite Greg il restera uniquement à l'extérieur du bassin pour lui donner les temps de travail et tout ça 5 x 100 poules plaquettes les 5 x 100 c'est en nage tranquille ça c'est du réveil il y a un 50 souples aller-retour au milieu on se fait un petit 15 mètres ou deux de tonne-mise voilà ensuite on fait un 50 souples après on part pour le travail piquant c'est 4 x 50 il départ 3 minutes tu reviens en marchant moi je ne le ferai pas je te sortirai de l'eau après les choses sinon le mec il ne partira jamais aux games regardez sa tête c'est génial et après tu as un 200 souples et après il y a un 1.25 avec les palmes 200 souples et c'est bon donc c'est très lactique ce matin voilà tout ce que tu aimes vous partez sur quoi là les boys ? 5 x 100 départ 1.40 un petit monté en aéro avec les plaquettes pour toi donc départ 1.40 c'est à dire ? toutes les 1.40 toutes les 1.40 on est même en fait et le 100 en général il vous prend combien de temps ? alors pour les poussins comme lui je pense 1.20 1.20 ouais et toi Greg ? comme moi je pense qu'en 1.10 tranquille sans plaquettes sans plaquettes sans pull boys sans les mains sans les pieds franchement je fais le malin mais parce que c'est mon élément on en profite ça va bien ? ça va bien ? en fait je lui ai préparé une petite séance lactique à Guigui un truc qui va lui casser la bouche ça va être sérieux je t'abandonne pour 2 raisons la première c'est qu'on est filmé c'est que j'ai fait la séance que je t'ai fait et j'ai pas envie de la faire et la deuxième c'est que ah c'est filmé il paraît pas que je t'ai cassé ma tête c'est pas grand chose à perdre contre toi c'est que ça doit t'amener dans une douleur lactique ok ? et que dans cette douleur là tu dois garder de la qualité de nage plus les 50 vont passer plus tu vas être chargé forcément et plus à un moment donné ta fin de 50 ta fin de course tu vas te démembrer tu vas te dégainer et le but ça va être de rester aligné et d'avoir de la grandeur dans ton nage c'est ça le but en fait dans la douleur qu'est-ce que se garde comme qualité ? let's go Guigui dans la douleur la qualité exactement pense pas à ce qui vient après pense à chaque 50 et au max que tu peux donner bravo là hop hop repris ça fait combien 27 6 le but ça va être qu'il reste dans ces allures là en fait sur les sur les trois propres points consistant à l'état pour minuit je suis allé voilà du 25 au là au 7 mètres là c'est bien bien tu te feras attention plus tu fatigues plus tes jambes elles baissent justement c'est ce qui peut te sauver en fait c'est ce qui peut donner de la hauteur sur la fin mais je m'en branche moi au delà de ce que les boys ils m'ont expliqué en gros le travail qu'ils sont en train de faire c'est comme s'ils faisaient des sprints à la so bike pour les crossfitters en gros la guigui fait un gros sprint il fait un 50 à bloc et il sort il charge dans l'actique et en gros quand il a la grosse montée de l'actique qui arrive dans le corps c'est là où il repart donc c'est là où il va falloir être consistant la guigui il l'a expliqué il a les jambes qui sont complètement jacked je sais pas là moi je suis en train de regarder il est en train de s'occuper les culs dans tous les sens tellement c'est l'actique troisième c'est ça troisième et il a perdu une petite seconde il a fait deux premiers au même temps et là il a fait une seconde de plus et si tout se passe bien il rajoute une seconde sur le dernier il rajoute une seconde sur le dernier c'est vrai gros c'est dans le mal c'est dans les jambes dans les triceps les plecs je suis trop lourd pour ces connards je t'ai mis tarif direct d'entrée c'est normal moi je pense que le cas de temps c'est mieux ouais garde un cas de temps pense grandeur pense vitesse de pied à la fin non mais pense à ça plus qu'à la douleur pense à la manière plus qu'à la douleur allez 10 secondes allez Alors Guigui ? C'est l'enfer, j'ai eu deux pour le premier, c'est pas facile J'ai mal au crâne et toi ? Je te crois Elle n'a pas été conçue pour faire du bien J'ai pas mal aux jambes Et après tu as un exo pareil, c'est lactique mais c'est plus court Et c'est plutôt axé vitesse Là il y a un petit 4x25 donc même principe que les 50 C'est à dire que 25 vit avec les palmes Retour en marchant, le but c'est de remettre de la vitesse gestuelle Sur l'acidité qu'il a accumulé pendant les 50 Moi je pense que c'est bien de remettre de la vitesse gestuelle Sur l'acidité que j'ai mis sur les 50 T'es satisfait de ton dernier temps sur les 50 ? C'est ce que j'ai acheté en primaire je pense A peu près 30 secondes aux 50 Ça fait bien longtemps que je n'ai pas monté au dessus des 30 secondes Allez en place Allez hop ! 10 secondes aux 50 10 secondes aux 50 Moi j'en profite Chaque fois je me débarque Le mec il est à côté Il dit c'est ma barre des chauffes Et tout Donc là j'en profite C'est ton tour Greg Là c'est mon tour C'est ma matinée Greg tu mesures combien ? Je fais 1m96 Et si tu tends les bras ? T'es plus grand ? Là je fais 2-10 2-10 comme ça ? 2-10 d'envergure 1m2 française 2-8 quoi 2-8 quoi Et hop ! Et hop ! 2m2 comme une horloge En 70 au premier En 61 Oh ! Régularité on l'appelle Ouais c'est bien ça ! 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 Il est chaud le mec ! 11.4 11.41 Bon ben voilà ! Fini tout ? Petite séance lactique piquante pour Guigui ce matin Très bien ! Ouais bien exécuté franchement ! Ouais c'est bien ! Ouais c'est cool ! Ça fait très longtemps je pense qu'il n'a pas eu ce genre d'effort Ouais ! Et voilà le but ça va être de l'amener aussi à solliciter dans un élément autre que la boxe quoi ! Exactement ! Donc ça va être cool pour lui et c'est déjà un point fort pour lui la natation donc autant le développer et insister dessus ! 25 vit 10 wall ball 25 vit 10 cal 25 vit 10 wall ball C'est vraiment un voie de piscine la semaine prochaine ! Donc ça c'est jeudi prochain ! Ouais ! C'est bon les amendes ! Ciao ! C'était cool hein ! Ouais c'était grave cool ! Enfin pour nous ouais ! Bah ouais ouais ! Guigui un peu moins cool mais... Si c'était cool c'était cool ! C'était cool ! Session terminée ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure gros ! Bon voilà ! C'est terminé ! Retour à la boxe ! Session de swim ! C'était comment Guigui les impressions ? Durs ? Durs ? Ouais franchement c'était dur dur ! Gros échauffement avec un 10x50 en époxy ! Donc c'est à dire je devais respirer entre 5 et 3 temps sur le 50 mètres ! Ensuite c'était un 5 x 100 ! Départ 1,40 ! Avec les poules et plaquettes ! Ça ça commence un petit peu à tirer dans les... Dans les dorsaux ! Commençait un petit peu à mettre du lactique ! Et ensuite la grosse série lactique ! 4 x 50 mètres ! Donc à fond ! Donc au final je suis assez content de mes deux premiers temps ! Parce que 27,5 et 27,5 sur les deux premiers c'est pas trop mal ! Moi je nageais 25 quand je nageais à mon plus haut niveau ! Donc ce qui remonte à on va dire une dizaine d'années ! Donc c'est pas trop mal ! Et ensuite les deux d'après ! Bah plus d'énergie, plus juste du tout ! Acide lactique dans les jambes, dans les bras, préceps ! Et du coup là c'était un petit peu la descente aux enfers ! Les 25 premiers mètres assez facile ! Et ensuite les... On va dire les 25 derniers... C'est l'enfer ! Et ensuite pour remettre un petit peu de dynamisme dans les bras ! Dans la technique de nage ! 4 x 25 mètres avec les palmes ! Là c'était un peu plus cool par contre ! Ouais franchement c'était plus cool ! C'est plus fun quoi ! C'est les petits sprints ! T'as pas vraiment de douleur ! C'est plus de la... De la fréquence de nage que autre chose ! Bonne sensation au final ! C'était vraiment un bon training ! Je suis content ! Et puis voilà ! La semaine prochaine ! Il y a Greg qui nous a prévu une session... Ça va être stylé je pense ! Ça va ressembler plus ou moins... Il le savait même pas ! On lui a appris tout à l'heure ! Ça va ressembler plus ou moins à un VOD qu'on a eu en 2020 ou 2021 ! Je ne sais plus ! L'année où ils l'ont fait au Ranch ! Il va avoir un VOD avec... La semaine prochaine ! Je pense que ça sera assez cool ! Allez la team ! J'espère que vous avez quitté la vidéo ! N'oubliez pas de vous abonner ! Je vous l'ai mis l'autre jour dans les commentaires et tout ça ! N'hésitez pas ! Abonnez-vous ! Commentez ! Faites tout ce qu'il faut ! Et nous on va tâcher de continuer à faire du contenu ! Allez ! Ciao la team ! La bise ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !